Je conduis l'équipe des observateurs de la Seine-Sade. Vous savez qu'après l'Union africaine, c'est l'organisation qui compte le plus grand nombre de pays membres sur le continent. Nous avons déployé une soixantaine d'observateurs. C'est la première fois que la Seine-Sade déploie un tel effectif. Et en fait, nous avons commencé à observer le déroulement des opérations depuis hier, parce qu'hier, il y a eu le vote des militaires. Donc, dans la capitale, nous avons visité un certain nombre de bureaux de vote. Et puis, ce matin, bien sûr, nous avons continué cette observation-là à travers différents bureaux de vote. Et ce que nous constatons, c'est qu'il y a un climat de calme pour ceux qui participent aux élections. Et je crois qu'il y a aussi surtout un état d'esprit sur l'importance de ces élections-là. dans le processus, dans le déroulement du processus démocratique dans le pays, et dans la consolidation des institutions étatiques et nationales. Je crois que c'est ça que nous avons relevé. Bien sûr, à ce stade-là, nous ne pourrons pas tirer des conclusions définitives. Nous présenterons notre rapport le mardi. Mais d'ores et déjà, pour nous, c'était important d'être là, pour observer, pour témoigner, et éventuellement accompagner le Tchad ultérieurement, si c'était nécessaire. Parce que, comme je l'ai indiqué, nous avons déployé un tel effectif, parce que tout le monde au sein de la CENSAAD convient que le Tchad occupe une place centrale dans les efforts régionaux en matière de développement, de sécurité, de stabilisation, et que les problématiques auxquelles le pays est confronté sont les mêmes que connaissent beaucoup d'autres pays, et qu'il était important que nous manifestions une solidarité très vive à l'endroit du Tchad et du peuple tchadien. Les compétiteurs d'un jour sont des compatriotes de tous les jours. Et donc, il reste entendu qu'après les élections, c'est que le peuple tchadien se retrouve uni, mobilisé, pour construire un destin commun. C'est ça le plus important, je crois. Sous-titrage Société Radio-Canada